C'est un think-tong. Je voulais simplement, avant qu'on évoque le Liban, vous montrer un témoignage exclusif. Il concerne l'affaire Pegasus. Le Maroc, vous savez, c'est une affaire d'espionnage entre certains États. Le Maroc est accusé d'en être à l'initiative. Eh bien, il poursuit son offensive. Après avoir été accusé d'avoir eu recours à ce logiciel d'espionnage, la défense du Royaume du Maroc porte plainte contre un consortium de médias. À écouter la défense, maître Olivier Baratelli, témoignage recueilli pour ces news en exclusivité par Olivier Gangloff. Dans l'actualité, vous avez deux choses. Le délai de dix jours par lequel Amnesty et Forbidden Stories pouvaient prouver ce qu'ils affirmaient est expiré. Ils n'ont rien sorti. Ils ont donc les points dans les poches crevés. La situation est tubuesque. Et ça démontre ce que j'ai appelé depuis le premier jour être une supercherie. La deuxième actualité, c'est que nous avons saisi la justice française, que le Maroc a saisi parallèlement la justice allemande et la justice espagnole. Et que je vais remettre aujourd'hui au procureur de la République de Paris un rapport d'expertise informatique par un collège d'experts, deux experts de la Cour d'appel, qui vont exclure toute utilisation par le Maroc de ce logiciel. Forcément, le Maroc a des attaquateurs sur la scène internationale. Le Maroc est leader dans la lutte internationale contre le terrorisme. C'est un ami toujours de la France, a beaucoup aidé à déjouer des attentats sur le territoire français. Ça peut déplaire à certains. C'est ce que nous allons demander à la justice française d'éclairer et savoir qui pourrait être derrière cette manipulation. Voilà, extrait de cette interview de Maître Ballarat. Téli qui défend dans ses affaires Pegasus le royaume du Maroc. On développera, bien entendu, cette thématique dans nos prochaines éditions. Mais comme promis, on va parler de la situation au Liban.